Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est en visite au Brésil, quelques semaines après l'investiture du président Lula. Après le déplacement de la secrétaire d'État, Krizoula Zakharopoulou, en Colombie, au Costa Rica, à la Barbade et à Sainte-Lucie, il s'agit pour la France de renforcer son partenariat avec cette région et de réaffirmer notre unité dans la condamnation de l'agression russe en Ukraine autour de valeurs partagées, droits humains, démocratie, souveraineté, mais aussi protection de l'environnement. La lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité sont au cœur de notre volonté de renforcer ce partenariat. L'élection du président Lula ouvre en effet une nouvelle page de nos relations bilatérales au service de la planète, avec l'engagement marqué du président brésilien pour la préservation de l'Amazonie. Ce sera donc une opportunité pour la ministre de travailler à la préparation du One Forest Summit que la France coprésidera avec le Gabon début mars, mais également du Sommet pour l'Amazonie et des COP à venir. La visite au Costa Rica de la secrétaire d'État a quant à elle permis de travailler à la Conférence des Nations Unies pour les Océans, que nous co-organisons avec le Costa Rica en 2025. En Colombie, à la Barbade et à Sainte-Lucie, cette priorité a aussi été au cœur des échanges, et notamment la nécessité de discuter du financement de la transition écologique pour les pays en développement, en préparation du Sommet pour le financement qui se tiendra à Paris en juin. Et ce sujet est un sujet sur lequel la Barbade a fait d'importantes propositions. Au plan bilatéral, le déplacement de la ministre Madame Colonna au Brésil est enfin un signe fort du soutien indéfectible de la France à la défense de cette grande démocratie du G20, un mois après les attaques inacceptables contre les institutions brésiliennes le 8 janvier dernier. De même, cette visite sera l'occasion de rappeler notre unité pour le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe et pour porter ensemble une voix unie sur la scène internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !